bonjour sandra bonjour bienvenue dans avez vous choisi je suis ravie de t'accueillir on va parler bien sûr du choix et on va parler de joie qui est un thème qui nous tient très à coeur à toutes les deux donc pour commencer de formation tu es art thérapeute et puis de dénomination tu aimes dire que tu es une créatrice de joie donc j'aimerais savoir comment tu as choisi d'exercer ce métier comment c'est arrivé d'abord je pense que c'est une prédisposition puisque depuis que j'étais enfant je voulais aider alors après comment j'ai choisi ce métier je pense que ça m'est tombé dessus si ce n'est que je voulais réunir l'art et le soin et et donc je me suis formé en art thérapie alors après de me former en art thérapie et après d'aller à l'hôpital ça c'est encore c'est une intuition c'est de me dire bah justement on parlait de la question du choix on va déjà mettre au centre j'ai eu l'impression que peut-être qu'à un moment donné on a moins le choix en tout cas quand on est hospitalisé hospitalisé cette question de la souffrance de la perte de joie de pas avoir le choix en fait de faire ce qu'on veut de ses mouvements ça m'a semblé être un endroit pertinent pour aller donner de la joie donc je savais pas encore comment le faire après c'est vrai que tout s'est fait au fur et à mesure de ma vie la question de l'art thérapie après la question de une fois que je me suis formé en art thérapie j'ai vu j'avais un lien avec la joie j'ai vu j'avais un lien avec l'énergie du merveilleux moi je dis j'ai vu parce que en fait ça me caractérisait mais ça a été un focus en fait quand on fait une formation on se déploie et je me suis déployé d'une telle sorte que j'ai senti vite que ce qui m'intéressait c'était la question de d'avoir de la joie et de la perdre et de la retrouver et de la perdre voilà cette question là était centrale et puis après après je me suis déployé aussi et j'ai fait un personnage tout de suite après ma formation d'ailleurs je suis devenue Annabelle donc ce personnage elfique fantastique merveilleux issu du clown au début j'étais encore plus clown après j'ai commencé à devenir un peu une étoile au début j'étais très clown et je sais pas si c'était une évidence en tout cas et comment est ce que est né justement ce ce sentiment très aiguë cette cette conscience très aiguë de justement la qualité d'attention à apporter à la joie et probablement au fait que c'était quelque chose à cultiver à nourrir à réveiller régulièrement alors quand on parle de joie j'ai envie de parler de non joie et moi même je l'avais je l'avais perdu en tout cas je l'ai perdu j'ai perdu en tout cas j'ai perdu quand même une façon d'être au monde joyeuse et légère à l'adolescence oui j'ai j'ai connu des états dépressifs voire une dépression je sais pas si on peut l'appeler comme ça parce qu'à l'époque j'avais pas été diagnostiqué mais j'avais vraiment des j'allais vraiment pas bien et donc et puis après mais j'ai toujours eu un socle de joie quand je dis que j'allais pas bien j'ai vraiment vécu des états dépressifs même avoir envie de mourir c'était quand même très fort et puis en même temps j'ai eu l'impression quand je me quand je me connectais à la nature d'avoir des grandes joies donc j'avais accès aux grandes joies et c'était après le quotidien où là je pouvais me sentir perdu et puis une vraie réflexion sur quel est le sens de tout ça et et puis après à 20 ans j'ai un grave accident alors je peux pas dire que j'ai perdu la joie mais quand même ma vie qui bascule j'ai failli mourir à 20 ans donc je me fais très très mal physiquement parce que je suis tombée et je suis dans le coma et je reviens à la vie à mocher et et tout de suite je voulais prendre soin de ceux qui venaient me voir je voulais je voulais pas justement qu'ils perdent la joie en voyant et et je pense que tout ça a quand même à conditionner le fait qu'après je retourne à l'hôpital des années plus tard une dizaine d'années plus tard c'était moi qui allait faire sourire ceux qui étaient allongés mais j'ai connu l'expérience d'être allongé donc en fait cette question de non et puis aussi non je dois revenir encore plus plus tôt je dois revenir aussi à l'enfance où j'ai où j'ai été traumatisée par par la mort de ma grand-mère et en fait la question de la mort est arrivée vers sept ans que cette réflexion mais on meurt et en fait je peux pas dissocier ma présence au monde de la question de la mort mais alors mais qu'est ce qui se passe quand on va mourir c'est une grande question métaphysique et plus je me suis apaisée par rapport à la mort plus en plus j'ai trouvé la joie et plus j'ai arrêté de différencier vie et mort oui parce que moi ce que j'entends c'est que à la fois par ton ton expérience d'abord puis par ton travail aujourd'hui tu choisis du coup de mettre les sujets essentiels de l'existence à la fois au centre de la table et au centre de la conversation et puis quelque part je trouve que tu invites à coupler la conscience de notre finitude ce que ce que tu viens d'évoquer et aussi à l'attention à la joie de de l'instant présent justement ce que tu évoquais de cet ordre du merveilleux dans ce qu'on vit là maintenant donc quand tu l'a mentionné tu interviens depuis un peu plus de 20 ans maintenant dans les hôpitaux notamment auprès des grands malades et des personnes en fin de vie comment tu parviens justement à proposer et à créer des espaces de joie possible dans ces lieux et puis dans ces circonstances très difficiles mais d'abord parce que je dans tout ce parcours de vie j'ai senti que la plus grande joie elle n'était pas dans le faire elle était dans l'être alors donc une fois qu'on sait ça et une fois qu'on sait en plus que les plus grandes joies elles sont souvent quand on ferme les yeux en tout cas les plus grandes joies sont intérieures on va avec ce bagage là quand on a cette connaissance là je vais dans mon être cette connaissance forcément c'est celle que je vais amener à l'hôpital donc à l'hôpital j'essaie de dédramatiser le plus important pour moi c'est sortir du drame parce qu'on pense toujours que c'est un drame de mourir ou un drame d'être très malade alors bien sûr que c'est important et pour autant ce n'est pas un drame il y a un enseignement derrière donc donc je me suis rendu compte assez vite quand même que c'est là que c'est la conscience qui change tout c'est à dire que si les personnes pensent qu'on est dans un monde fini et qu'il n'y a pas d'espace infini ça va être difficile pour moi de donner de la joie parce que pour moi la joie c'est offrir un espace infini donc là je parle quand même de la grande joie je n'arrive pas dans mon métier j'arrive pas à parler de la petite joie quand je dis la petite joie c'est de dire qu'il y aurait des plaisirs il y aurait des sourires il y a déjà le plaisir d'être ensemble de se rencontrer bon voilà ça c'est la joie en matière quotidienne et moi j'ai envie d'amener l'extraordinaire dans l'ordinaire donc ça veut dire quitter le quotidien pour être dans la grande joie parce que souvent dans le quotidien on la trouve pas cette grande joie ou alors d'un seul coup elle nous submerge on se dit mais wow je suis vraiment bien d'un seul coup là mais peut-être que c'est ça la joie et quand je vais voir les personnes à l'hôpital je vais essayer d'être un docteur de la joie et je suis chercheur de trésor c'est comme ça je me propose j'ai dit bonjour je suis chercheur de trésor et le trésor c'est c'est de faire cette enquête pour pour découvrir qu'elle est comment se manifeste cette joie et je me suis rendu compte que c'était en lien avec le sacré donc je vais poser des je vais mettre un contexte un dispositif même de questions et et de et de merveilleux par les musiques par mon personnage par qui j'amène aussi dans la fantaisie mais pour connecter ce qui est sacré chez la personne c'est ça les grandes joies c'est le sacré c'est le sacré mais je vais pas le dire comme ça mais je vais l'amener parce que mon personnage est sacré en moi et ben justement si on si on veut s'assurer d'après ce que tu nous partages là si on veut s'assurer de de bien vivre avant de mourir un jour c'est quoi selon toi le meilleur entraînement à choisir de suivre et à veiller à à poursuivre en fait tout au long de son existence c'est un peu ce qu'on peut traverser avec l'événement enfin je dois dire que j'aime pas du tout donner des leçons mais je peux amener des réflexions et en plus on est quand même brassé par tout cet événement du covide et je dois dire que si on veut trouver de la joie et c'est un entraînement pour la vie c'est de c'est de pas être axé sur le résultat déjà et vraiment la grande joie c'est le contentement alors après est ce qu'on arrive à être dans le contentement au quotidien c'est bien ça la question mais l'entraînement oui l'entraînement c'est l'entraînement au non résultat et et pour autant c'est c'est désirant ce que je dis je dis pas que il faudrait qu'on s'efface et je dis pas que faudrait être morne ou ternes au contraire le contentement c'est de se dire tiens en ce moment je suis privé de ça par exemple et qu'est ce que je trouve qu'est ce que je trouve de plus qu'est ce que la vie m'offre de plus puisqu'elle me retire quelque chose et donc pour moi l'entraînement à la joie c'est d'à chaque fois de sentir ce qu'on nous enlève et ce qu'on retrouve à la place et et donc c'est prendre le temps bien sûr de d'une intimité avec soi c'est à dire d'être dans le silence d'être et de se connaître aussi on va se découvrir au fur et à mesure de sa vie quels sont les endroits des grandes joies personnellement c'est la nature donc donc je vais avoir besoin de sortir un petit peu être connecté avec les arbres avec la nature c'est une grande joie pour moi mais donner aussi est une grande joie pour moi créer une grande joie donc c'est s'entraîner en tout cas à être privé je crois que c'est ça en fait l'entraînement à la joie parce qu'en fait on va être sans arrêt frustré la vie ne va pas nous donner ce dont on a besoin enfin notre rêve premier on va dire et si c'est pas un rêve premier c'est parce qu'il y en a un deuxième encore plus grand mais on ne donne pas encore le deuxième ça fait beaucoup là ah oui mais il y en a encore un plus grand donc c'est s'entraîner à chaque fois mais quel est le rêve le plus grand et quel est le rêve le plus grand et derrière il se cache encore un rêve le plus grand et quand on commence à accéder à ce plus grand à un moment donné le rêve c'est de se confondre avec ce tout enfin c'est enfin forcément pour moi les grandes joies c'est quand même un moment donné qui est moins possible d'ego et que et que je sente moins ma présence et que je sente une grande présence on va dire ça paraît un peu métaphysique tout ce que je dis mais c'est mon rapport à la joie en fait oui parce que moi ce que je partage de ce que tu dis là aussi c'est cette la joie comme comme l'état presque l'état premier qu'on recherche à nouveau de manière récurrente et je crois que tout l'enjeu effectivement c'est cette tu as évoqué l'enjeu de la conscience c'est à quel point on ne presque on ne subit pas les joies qui nous arrivent mais plutôt on aiguise à la fois notre curiosité et notre capacité à aller explorer les conditions qui singulièrement vont générer de la joie en nous et pour nous et comment est-ce que derrière on devient acteur et actrice pour générer en fait non pas forcément la joie mais à minima les conditions qui vous permettent à la joie de jaillir en fait mais je pense qu'on est on est très responsable de votre joie et ça il faut jamais l'oublier c'est exigeant en fait cet état de joie parce qu'en fait si on se laisse aller on peut se laisser aller par des pensées on peut se laisser happer par une tristesse on peut on peut s'accrocher en fait à des à des émotions douloureuses alors qu'en fait le chemin c'est sans arrêt ça bascule c'est ce retournement et s'habituer à se retourner comment je fais pour me retourner donc ça c'est une habitude d'avoir au quotidien et c'est bien ce que je fais ce que je fais à l'hôpital ce retournement mais j'ai envie de dire que le retournement c'est c'est cette question du choix c'est par exemple je vais pas bien qu'est ce que je choisis de faire à ce à ce moment là je vais vraiment pas bien je dis quoi alors j'écoute une musique triste par exemple ou et je vais aller loin dans cet espace de tristesse et je vais pleurer ce qui est en fait très libérateur aussi ou à un moment donné je je choisis peut-être d'écouter une personne qui va me permettre de changer de fréquence de changer de conscience de quoi je vais me nourrir et c'est Eckhart Tolle qui en parle beaucoup de est ce qu'on nourrit le corps de souffrance ou est ce qu'on nourrit un autre espace en nous et j'ai envie de dire mais arrêtons de nourrir notre corps de souffrance et j'en ai bien conscience des fois par exemple je vais pas tellement bien et je sens bien que je peux basculer et puis commencer aussi à regarder un film qui mettrait dans une ambiance pas tellement agréable on le sent bien énergétiquement que ça va pas nous favoriser un état d'être de plénitude il est là le choix de quoi on se nourrit et moi je suis très sensible à la nourriture de quoi on se nourrit est ce qu'on se nourrit de beauté de grandeur et de grands espaces où on se nourrit et ou alors on va nourrir l'espace qui va pas bien et on va le remettre en boucle et on va bien voir tout ce qui va pas en ce moment mais il est là là le choix donc pour moi en tout cas c'est cette recherche au quotidien de l'identifier et essayer de lâcher en fait lâcher prise en permanence qu'est ce que je peux lâcher de moi et quelle nourriture je peux trouver pour être plus heureuse ouais c'est le travail hein mais c'est un travail et là effectivement je te rejoins complètement c'est aussi tout cet enjeu autour de dissocier finalement les circonstances qui nous arrivent qui parfois nous arrivent brutalement et tu ô combien tu dois le voir aussi dans les voilà dans les lieux où tu te déplaces dans les hôpitaux où tu rencontres des grands malades et des personnes en fin de vie qui sont dans des souffrances physiques et psychologiques qui peuvent être intenses et qui sont là et qu'on ne conteste pas bien évidemment et en même temps là aussi il y a un espace pour prendre pour créer de l'espace finalement entre l'événement et notre manière de nous positionner et finalement cette paire de lunettes qu'on peut choisir de chausser et voilà j'adhère complètement à cet enjeu de la nourriture de qu'est-ce que je vais aller nourrir comment est-ce qu'en fait en étant conscient qu'il y a une différence entre ce qui m'arrive et comment je le vis comment je le nourris et bien je peux choisir d'y injecter ce que je veux et je peux choisir ce que je vais en faire comment est-ce que je peux transformer cette matière là pour en faire quelque chose de nouveau et le retournement dont tu parles en fait complètement mais je dois dire qu'il faut savoir aussi que des fois on n'y arrive pas et cet espace d'humilité il faut l'avoir parfois c'est difficile et c'est bien pour ça aussi que j'ai amené cette fonction à l'hôpital parce que je me suis dit et j'ai pensé aussi à moi parfois je n'ai pas les ressources mais est-ce que ça serait pas merveilleux quand j'ai plus les ressources quand je sais plus comment me nourrir qu'à d'un seul coup une personne merveilleuse habillée en printemps actuellement en tout cas et qui arrive et qui viennent me dire mais est-ce que tu as été voir les bourgeons des fleurs est-ce que et d'un seul coup qui me permettent ce retournement et ça c'est ça c'est vraiment précieux apprendre à se retourner soi c'est une chose apprendre à retourner l'autre il y en a encore une autre mais plus on a l'habitude aussi de ce chemin et cette bascule intérieure plus après on peut le faire et je dois dire aussi que tout ce qui est de l'ordre de la respiration ça je dis aussi que je suis respirateur d'hôpital mais tout ce qui permet de se sentir plus ample et la respiration en fait partie ça peut être aussi une clé en fait pour aller mieux oui respirer et bien entendu méditer sachant que la méditation c'est pas toujours enfin ce n'est pas que le silence je ne sais pas comment on peut s'en précédenter la méditation c'est aussi un état oui de pleine conscience et de pleine présence et c'est une grande joie ça et ça quel que soit oui quel que soit les événements extérieurs on peut expérimenter la joie d'être et j'ai eu la chance mais vraiment c'est une chance de rencontrer des patients qui ont pu me montrer que c'était possible parce que sinon on peut dire oui mais d'accord elle dit ça mais elle n'est pas malade et ceci et cela oui mais non non j'en ai rencontré qui a accepté de lâcher cette souffrance enfin en tout cas psychique parce que physique ils font ce qu'ils peuvent avec les médicaments mais à un moment donné dire bon alors mais qu'est-ce que j'ai là et en fait j'ai tout je suis la question de je suis à la mettre au centre et là c'est un basculement et moi je veux dire j'irai pas bien on me remet dans mais qui es-tu ? et tu es bien plus que ta peine tu es bien plus que ce corps qui souffre tu es bien plus que tout ce que tu traverses merci je l'avais oublié on a le droit d'oublier on peut l'oublier et ça m'arrive de l'oublier et alors en fait c'est pas que ça m'arrive de l'oublier mais des fois je me suis empêtrée dans mes émotions et bien d'accord et bien je vais aller voir une vidéo avec un enseignant je dirais spirituel ou alors ou alors une danse qui va me toucher et je vais me sentir plus grande en fait dans cette danse bref en tout cas je vais pas rester statique je vais pas me laisser faire pas se laisser faire en fait mais la dépression c'est aussi à un moment donné on se laisse faire on a même plus le courage d'y aller quoi et justement puisqu'on parle de ce chemin finalement où on remet à constamment notre travail sur l'établi on n'est jamais arrivé et c'est pas parce qu'on a trouvé à un moment donné comment activer la joie qu'on sait le faire de manière définitive tu parlais tout à l'heure de l'importance de ne pas être donneur ou donneuse de leçons je te rejoins complètement là-dessus et tu évoquais l'importance des questions est-ce que tu as remarqué alors tu évoquais la question qui es-tu qui suis qui peut être aussi une question qui peut faire peur et qui peut écrire le vertige pour des personnes qui justement jusque-là ne se sont peut-être pas posé cette question-là frontalement est-ce que tu as identifié une ou deux ou trois questions peut-être qui permettent justement d'amorcer cet éveil de la joie cette réflexion cet espace en fait créer cet espace possible de la joie donc tout en étant à la fois dans quelque chose de très presque philosophique et en même temps très concret qui invite qui invite les personnes qui jusque-là n'avaient pas fait ces réflexions-là à s'y engager oui oui il y a des questions qui peuvent être récurrentes après j'ai envie de dire c'est vraiment la rencontre et s'il y avait des questions qui faisaient basculer ça se saurait donc c'est forcément en lien avec la personne et en général j'essaie d'écouter mon intuition mais d'une manière générale en tout cas interroger sur qu'est-ce qui te rend plus grand il y a quelque chose qui te rend plus grand ça, ça marche bien il y a une musique quand tu l'écoutes qui te rend plus grand plus grande c'est pas une musique que t'aimes bien non, non, non est-ce qu'il y a un endroit quand tu y vas tu te sens plus grand plus grande et à partir du moment où je pose ce genre de questions à une personne mais qui en est comment déconnectée parce qu'il vit une réalité où tout est tout est petit tout est enfermé et à un moment donné moi j'arrive et j'ouvre qu'est-ce qui te rend plus grand déjà l'espace du coeur il s'ouvre ça c'est certain mais c'est pas tout de poser une question il faut la faire vivre cette question et c'est pour ça que je parle souvent d'écoute créative créative c'est-à-dire que c'est pas qu'une écoute où je vais faire l'écoute bienveillante qui est la reformulation à partir du moment où j'ai cette j'ai cette information sur l'endroit qui te rend plus grand par exemple toi mais je t'emmène mais je t'emmène on va pas perdre beaucoup de temps à bavarder en fait ce que j'aime bien faire pour amener les joies c'est quitter le bavardage les gens sont souvent dans le bavardage et ça n'a pas d'intérêt le bavardage voilà on se raconte un petit peu c'est cela alors j'ai envie de dire il faut couper le bavardage alors ça c'est une certitude et même des fois je coupe la plainte ça peut être violent quand je dis ça mais une personne si elle commence à se plaindre je vais la prendre pleinement cette plainte parce qu'ils ont besoin et moi-même quand j'ai besoin de me plaindre je vais bien qu'on m'entende et puis à un moment donné la plainte devient un ressassement attention et la plainte devient une descente et quand on est dans une pente comme ça non je stoppe et c'est là où je peux dire mais oui tu me dis ça mais qu'est-ce qui te rend plus grand et là je ne vais pas la lâcher parce qu'elle pourrait repartir dans la plainte non oui mais d'accord mais là maintenant là tout de suite si je te dis qu'est-ce qui te rend plus grand et de cette écoute cette proposition là je l'emmène et puis et puis parfois aussi ça peut être mais viens on respire et viens ou alors j'ai une intuition ce sont des questions aussi mais ça peut être intuitivement je ne sais pas je vais je vais aussi lui proposer une phrase j'aime beaucoup les phrases d'ouverture les phrases les phrases qui font voyager et même des fois j'interroge les personnes aussi par exemple ça peut être ça une question c'est est-ce que tu as une phrase ressource une phrase quand vraiment dans la vie ça ne va pas du tout est-ce qu'il y a une phrase qui quand tu l'as dit elle te fait monter et en fait souvent les gens ont cette phrase mais ils ne sont jamais posés la question et puis cette phrase on va la faire voyager on peut la mettre dans une chambre d'hôpital par exemple et puis en tout cas on peut y penser souvent à cette phrase donc il y a des questions comme ça oui bien sûr qui me semblent essentielles mais c'est des questions et aussi des propositions tout le travail pour aller dans plus de joie pour moi en tout cas dans ma compréhension c'est quitter le mental donc c'est c'est vivre une expérience c'est aller au-delà des mots puisque la joie c'est au-delà des mots donc je vais essayer de bien sûr je vais peut-être poser une question peut-être faire écouter une musique là on est au-delà des mots si je fais écouter une musique en tout cas c'est viens on vit une expérience et après on revient et tu me raconteras mais viens on vit une expérience je crois beaucoup en ça aux expériences et est-ce que justement toi il y a une rencontre une expérience de rencontre que tu choisis de cultiver en termes de souvenirs tellement elle t'a transformée ou retournée pour reprendre le terme que tu évoquais tout à l'heure ça revient avec l'histoire de la conscience en fait parce que je pense à un homme que j'ai accompagné et qui m'a vraiment impressionné parce que j'ai eu la chance de l'accompagner plusieurs fois où j'ai senti ce retournement et alors que je pensais qu'il n'était pas du tout possible parce que cet homme il avait une très grave maladie donc une maladie incurable qui est devenue incurable on ne savait pas trop mais c'est une grave maladie au niveau du coeur et quand je vais le voir je savais par le personnel soignant que sa femme venait de faire un AVC donc cet homme quand même est tellement fatigué par sa maladie à tous les niveaux physique et psychique et en plus et c'est une histoire d'amour incroyable sa femme c'est toute sa vie et il sait que sa femme est dans un autre hôpital il ne peut même pas aller la voir parce que lui aussi il est hospitalisé et franchement je le vois dans ces conditions-là et au début il pleure et j'accueille ses pleurs et je me suis dit dis donc moi je suis docteur de la joie je m'en voulais presque de devenir comme ça en personnage même si je sais que moi je suis porteur de joie et je réveille la joie si c'était possible mais j'étais vraiment mais désemparé en fait face à cet homme et en même temps je me dis mais il faut sortir du drame mais comment on sort de quelque chose qui apparemment quand même assez dramatique et et donc je cherche un petit peu puis je lui dis non mais de toute façon non je ne vais pas te faire sourire parce que il croit que je suis là pour le faire rire je lui dis non non mais je ne me permettrai pas de toute façon je ne vais pas te faire sourire et je dis ça et puis je cherche ce que je peux faire avec lui et ce qui est incroyable parce que je ne me souviens plus bien comment ça s'est passé mais ce qui est incroyable c'est qu'à un moment donné je dis il faut quitter il faut quitter cette tristesse il faut quitter cette apparence de drame et je vais lui faire méditer et en fait je vais lui faire sourire toutes les cellules de son corps alors je m'étais dit juste avant non non tu sais je ne vais pas te faire sourire et puis une demi-heure plus tard je fais méditation du sourire alors c'est méditer alors méditation du sourire ça m'a fait méditer c'est qu'on imagine que le cerveau sourit et toutes les cellules du cerveau se mettent à sourire et après les oreilles se mettent à sourire et en fait après il y a tout l'être qui sourit mais là je n'ai pas oublié sa peine et j'ai dit maintenant tu envoies un sourire à la femme que tu aimes et elle le reçoit et donc le fait qu'il ait pu envoyer de l'amour un sourire et je disais mais tu sais elle doit le recevoir là et qui d'abord il s'est réapproprié un espace de sourire en lui qui était mais très 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 loin et en plus il a pu l'envoyer et quand il a ouvert les yeux mais il allait tellement bien et il m'a dit mais merci après on a mis les cœurs dans sa chambre j'ai mis la photo enfin j'ai mis le prénom de sa femme pour dire elle est là mais ce qui m'a impressionné dans cet accompagnement c'est c'est sa force il a à un moment donné il se laisse embarquer et il ferme les yeux et il sourit partout non mais il ne sourit pas un petit peu c'est partout ça ça m'a impressionné et lui en plus je l'accompagnais jusqu'à la fin et à la fin justement il pleurait et ce n'était pas longtemps avant sa mort il me disait à quel point il était ému de tout et qu'il prenait le temps de tout et c'est ça qui avait appris sa maladie parce que j'ai dit mais ça t'apporte quoi cette maladie toujours le en fait il essaie d'extraire du positif de quelque chose de descente parce que descente en tout cas au niveau du corps parce que ça va vers la mort j'ai dit mais ça t'apporte quoi mais toujours comme ça en lumière pas en tristesse ça t'apporte quoi il me disait mais et bien par exemple je passe une demi-heure chez Alinea pour regarder les lumières avant je n'aurais pas fait ça mais là je passe une demi-heure à regarder chaque lumière et même quand je vais faire les courses le jambon je vais rester peut-être un quart d'heure au rayon jambon je regarde les différentes couleurs aussi non mais incroyable il me dit je ne savais pas que je savais faire ça 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 m'impressionne je suis très très impressionnée reconnaissante de ses états de joie et pour finir avec cette histoire il me dit à la fin je suis vraiment reconnaissante de qui il est et il m'a dit mais tu sais quand je t'ai vue pour la première fois la première fois c'était la fameuse fois où sa femme venait juste de faire un AVC il m'a dit en fait avec ta présence j'ai senti que j'avais le choix ou alors j'étais en fait devant un quai de gare comme ça et j'étais dans le train et il se divisait en deux il y en a un ça plaitait dans le mur c'était fini quoi et l'autre l'autre rail emmenait vers l'infini et c'est toi qui amenait ça et j'ai pris ça j'ai pris l'infini oui bah lui c'est des joies mais là là pour le coup c'est une grande joie pour moi c'est une grande joie pour lui imagine ce que ça me fait et qu'il ait senti que oui j'amène l'infini j'amène ça et bah il l'a saisi donc encore une fois c'est pas moi qui suis extraordinaire ce sont les patients en qui je réveille un espace d'infini et il y en a qui vont le saisir et il l'a saisi je m'adore oui et ce que je trouve très précieux dans ce que tu partages là Sandra c'est le c'est combien est-ce qu'il n'y a pas de magie dans tout ça si ce n'est que ce que tu crées comme espace possible c'est d'aller activer les ressources qui sont déjà là qui sont en chacun et après c'est le choix de chacun d'activer ou de ne pas activer voilà et c'est là et là on peut parler de magie si on veut mais en tout cas il y a d'abord effectivement une proposition que tu fais à partir de ton expérience de ton vécu de tout ce que tu as appris et que tu transmets aujourd'hui mais il y a fondamentalement le choix d'une personne derrière de prendre la responsabilité et la liberté de choisir d'activer ses ressources de joie en fait et ça c'est pas incroyable ça moi je trouve ça mais plus qu'incroyable c'est vraiment émouvant et c'est bien pour ça qu'en toutes ces années j'ai fait ce métier parce que maintenant je suis beaucoup plus en transmission parce que j'aide les soignants et j'aide d'autres personnes à devenir une étoile donc ce métier que j'ai tellement fait parce que j'ai vécu de telle joie après c'est pas tout le temps ça parce que lui il avait il avait cette prédisposition à l'infini mais qu'il ne connaissait pas au départ mais ça s'est réveillé à mon contact mais il l'avait et puis il y en a ils vont pas accepter et il y en a ils vont être en colère et il y en a ils vont être désabusés et ça va pas être possible tout ce travail d'accepter c'est de se dire je n'y peux rien je n'y peux rien s'il a accepter à cette grande joie je n'y peux rien s'il n'accepte pas à cette joie je ne peux en fait je ne peux rien en fait je ne peux vraiment pas grand chose et c'est ça l'accompagnement c'est accepter qu'on ne puisse rien et dans ce rien il y a tout qui est possible mais c'est pas nous c'est là en contre c'est les mémoires qu'on va réveiller moi je pense je pense qu'on est dans un bain de mémoire fondamentalement et à notre contact ça va se réveiller mais si la mémoire n'est pas existante et on peut aussi réveiller une mémoire entre guillemets négative une mémoire douloureuse et c'est là que du coup c'est la catastrophe on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait mais qu'est-ce que j'ai dit non mais tranquille tu n'as rien dit en particulier seulement tu as réveillé une mémoire et elle est douloureuse et tout le travail d'une étoile tout le travail que j'ai pu faire c'était pour réveiller les mémoires positives c'est réveiller la lumière dans l'obscurité et c'est réveiller les potentiels que les gens ont et des fois ils ne le savent même pas mais je dis mais tu te rends compte la force que tu as pour vivre ça et donc je vais renvoyer leur force renvoyer leur lumière renvoyer leur jour ça c'est ma fonction parce qu'après l'ombre on la vit au quotidien et de ce que tu dis là effectivement on perçoit combien c'est encore une fois un chemin d'une vie que c'est de l'ordre de l'apprentissage incessant infini et en même temps toutes les interventions que tu fais que tu as fait toi en hôpital et que tu accompagnes aussi dans la transmission puisque tu formes aussi des soignants puis tu formes d'autres nettoiles à intervenir auprès des grands malades et des personnes en fin de vie on voit bien que vous arrivez à un moment où effectivement l'embranchement que décrivait cet homme que tu as accompagné il est très net c'est soit on y va et je crois en cette possible d'infini y compris dans mes circonstances de vie soit je prends le chemin qui je dirais est tristement le plus classique dans ces circonstances là où on va droit dans le mur comme il l'a décrit et donc on voit combien oui on a potentiellement tous des ressources qui peuvent être activées mais que ces moments de vie là ou de fin de vie sont un peu des points de non-retour c'est à dire que soit on va y aller soit on n'y va pas du tout donc ça parle de l'importance de très en amont de ces moments de vie là sans retour d'aller cultiver ça et d'aller accompagner cet apprentissage là et donc aujourd'hui tu interviens justement de plus en plus en amont finalement dans ce moment là dans le contre-pied la contrepartie le contrepoint c'est à dire dans les écoles qu'est-ce qui t'a amené à choisir justement cette autre modalité d'intervention pour créer de la joie auprès de ce public d'enfants là tu fais une excellente transition parce que c'est exactement ça je me suis rendu compte et c'était le constat de toutes ces années que la plus grande inégalité c'est l'inégalité de la joie mais on n'est pas du tout pareil et on n'a pas nourri les mêmes espaces d'intérieur et moi je m'en suis rendu compte au dernier moment je me suis rendu compte voilà mais ça n'a pas été nourri ça ou ça a été nourri ça donc c'était étonnant de voir cet endroit nourri et pas nourri et à un moment donné il y a eu une évidence je dis bon j'ai vraiment envie de le dire aux enfants il faut nourrir cet espace de joie enfin il faut si vous voulez être heureux dans la vie il serait peut-être intéressant déjà de s'interroger sur sur quelle est la qu'est-ce que la joie effectivement mais et donner la possibilité à un enfant dès les petits âges comme ça de sentir que la plus grande joie elle est intérieure parce que c'est c'est vrai fondamentalement c'est vrai pas un peu fondamentalement c'est vrai et d'ailleurs quand on est en fin de vie et qu'on peut encore accéder à des grandes joies c'est bien parce que la plus grande est intérieure et souvent c'est dans le lâcher-pris d'ailleurs la plus grande joie et donc du coup pour les enfants j'ai dit il faut les éduquer à la joie et je ne voulais pas créer un dispositif qui serait à acheter dans les supermarchés et d'ailleurs tant mieux si ça existe en grande distribution je veux dire mais je voulais que ce soit une éducation je voulais que ce soit dans une pédagogie alors c'est quand même de plus complexe ça a demandé l'adaptation ça a demandé aussi de rencontrer une maison d'édition qui m'a fait travailler la pédagogie qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et c'est vrai que je suis très heureuse maintenant et je sens que ça fait partie de ma mission mais je n'oublie pas les nettoiles et comme je dis toujours c'est toujours en transmission en accompagnement mais j'ai créé un dispositif qui s'appelle Terre de joie et ça c'est pour les enfants à l'école pour qu'on les éduque à fermer les yeux et qu'on les éduque pas qu'à fermer les yeux à être créatif parce que la grande joie c'est aussi se sentir créateur et c'est toujours pareil c'est le même message que je délivre c'est-à-dire que c'est la même journée d'école il n'y a rien qui change oui mais moi je change à l'intérieur c'est toujours cette idée de il n'y a rien qui change à l'extérieur mais si je change à l'intérieur il y a tout qui se change et surtout j'ai permis aux enfants de devenir des héros de la joie un héros de la joie c'est quoi ? c'est un enfant bien sûr qui ferme les yeux qui vit de grands espaces de joie et aussi et je dirais même et surtout je ne sais même plus si c'est surtout mais aussi mais qui va la donner donc les enfants qui sont des héros de la joie c'est qu'à tour de rôle ils peuvent devenir un enseignant enfin ils prennent la place de l'enseignant et ils vont inventer comme j'ai pu le faire beaucoup à l'hôpital des pratiques de joie et bien ferme les yeux respire profondément et prends le temps et là ils inventent et ils inventent des merveilles et ils se sentent et ils sentent une chose c'est la joie dans leur coeur d'avoir embarqué toute une classe à vivre plus de joie simplement par l'intention par la puissance de l'imaginaire la puissance de l'intention et de la respiration et d'avoir fermé les yeux je pense qu'en vivant cette expérience enfant j'espère qu'ils vont jamais l'oublier et c'est un principe aussi coopératif et je me dis que si on met plutôt possible les enfants dans un principe coopératif waouh mais c'est le futur ça arrêtez que compétitif et tout le système est compétitif et d'un seul coup le système coopératif c'est est-ce qu'on va être plus heureux tous ensemble c'est juste ça la question fondamentale que j'amène au sein de l'école est-ce qu'on peut être plus heureux tous ensemble bah oui on va fermer les yeux ensemble on va respirer ensemble et on va inventer ensemble des pratiques de joie donc autant te dire que je me sens pleinement dans ma mission et que pour moi c'est la même chose quand j'ai accompagné les gens en fin de vie je voulais j'espérais qu'ils puissent trouver une joie intérieure au-delà de ce qu'ils vivent extérieurement et c'est pareil chez les enfants j'ai envie de leur dire des outils pour la vie je voulais leur donner des outils pour la vie donc je suis très impliquée oui ce que je trouve très joli c'est effectivement à nouveau d'apporter cette conscience et le plus tôt possible que la joie est un choix c'est-à-dire que on peut être acteur de sa joie et que on n'a pas besoin de s'en remettre à quelqu'un d'autre aux circonstances notamment pour se dire s'il m'arrive ça alors je vais être heureux, joyeux, bien etc. mais plutôt comment est-ce que je suis ma première ressource et comment est-ce que grâce à ces yeux que je peux fermer j'arrive à créer à générer un monde ou à réactiver un monde qui me permet d'être dans une joie profonde presque instantanément individuellement et comment est-ce que je peux prendre aussi la responsabilité de contribuer au choix de la joie de manière collective et ça c'est très puissant on le voit avec les enfants ça peut être j'espère qu'ils ne vont jamais l'oublier mais je sais qu'ils ne l'oublieront jamais d'ailleurs j'ai déjà des retours parce que ça fait maintenant deux ans que ça existe dans les écoles et j'ai des retours d'enseignants qui me disent mais tu sais mes enfants que j'ai eus et qui sont avec la supérieure l'enseignant me dit je sens qu'ils ne sont pas pareils que les autres c'est réussi si pendant un an il y a eu cette énergie quand même de joie de véhiculer la joie et l'altruisme la générosité l'altruisme l'empathie ça fait une société ça non c'est vrai que ça marche bien et surtout comme tu disais c'est vraiment la question de responsabiliser et j'ai vu les personnes en fin de vie en fait je pense vraiment que les personnes qui meurent le mieux ce sont celles qui ont le mieux aimé et ils ont un sentiment comme ça d'avoir fait tout ce qu'il fallait au niveau du coeur c'est un secret alors si vous voulez bien mourir faites tout ce qu'il faut au niveau du coeur parce que sinon attention les regrets les remords non alors mais les gens qui ont le mieux aimé qui ont dit mais moi j'ai fait vraiment j'ai beaucoup aidé dans ma vie oh ils sont en paix c'est un bonheur donc je vais vous le dire tout de suite aux enfants aussi mais donnez la joie vous verrez ça va vous apaiser en fait en fait c'est de transmettre une culture de la paix la paix intérieure de la joie ça me semble vraiment essentiel mais en fait et en plus c'est assez simple il fallait juste y penser et puis surtout au niveau de notre pédagogie qui est tellement mentale aider les enfants à être créatifs en fait ils sont créatifs en plus mais le valoriser ça me semble important on sait que 80% des métiers vont être à faire dans les années à venir c'est incroyable un petit peu la créativité qu'il va falloir qu'on développe et en même temps on est toujours dans un système quand même qui n'est pas très créatif à l'école j'ai dit il faut changer ça mais c'est pas grave on va le changer les profs sont partants aussi il faut former aussi les profs il faut aussi les aider donc je me suis dit je vais aller les aider enfin d'après ce que j'ai compris de la vie de mon petit endroit mais je pense que si chacun donne son petit endroit de ce qu'il a compris fondamentalement ça fait une belle société tu me donnais le meilleur de toi parce que moi je pense sérieusement que quand j'offre ça quand j'offre terre de joie quand j'offre une étoile sérieusement j'offre le meilleur de moi je ne peux pas offrir plus grand la plus belle version de moi-même je ne pouvais pas faire mieux que ce que je fais mais je me dis mais si on met les gens dans cette réflexion toi là quand tu fais ça par exemple peut-être que tu te dis là en ce moment je fais peut-être la chose la plus cohérente qui a le plus de sens pour moi en tout cas ça a un grand sens et je donne la plus belle version là tu es en train de me donner ta plus belle version de toi-même et moi j'ai envie je t'offre aussi ma plus belle version de moi-même mais si les gens en ce moment se mettaient à donner les plus belles versions d'eux-mêmes waouh en fait c'est aussi simple que ça c'est parce qu'elle s'est happée par quelque chose de qui l'oie la tristesse l'amorosité elle dit mais alors attends j'ai le choix alors j'ai le choix alors je peux quand même offrir ma lumière je peux offrir la plus belle version de moi-même ça je peux le faire et donc c'est ce que je décide de faire et ça on a le choix je veux dire on a le choix et d'ailleurs dans les pays tu sais quand je suis partie en Inde j'ai vu tellement de gens pour qu'ils offraient quoi ils offraient le meilleur d'eux-mêmes quand ils m'offraient leur sourire comme ça dans la rue je disais mais merci et merci en fait on n'est pas dans une culture où on offre le meilleur de nous-mêmes des fois on offre un peu oral on est en colère mais est-ce qu'on pourrait offrir le meilleur de nous-mêmes c'est une société là qui se transforme si chacun tous les matins se disait tiens je vais offrir la plus belle version de moi-même aujourd'hui mais je te rends compte mais c'est aussi simple que cela mais après il faut quand même avoir de la ressource j'entends bien aussi que quand je dis ça c'est parce que j'ai pu pacifier j'ai pu peut-être pleurer j'ai pu peut-être faire tout ce qu'il fallait pour faire la plus belle version mais on a le choix quand même c'est ça tu as pu et tu as choisi de le faire parce que c'est aussi un travail qui est un travail exigeant qui est un travail d'aller se connaître de faire ce qui n'est pas le chemin le plus aisé qui est par définition le chemin le moins emprunté puisque tant qu'on ne l'a pas vécu on ne l'a pas voilà il n'a pas été emprunté avant nous puisque ça parle de notre singularité donc c'est faire ce choix conscient et exigeant d'aller se connaître et d'aller s'observer un peu dans tous et sous toutes ses coutures mais une fois que c'est fait c'est comment est-ce que effectivement en me connaissant je connais ma singularité et je peux choisir à nouveau d'aller partager ça et de voir comment est-ce que je peux contribuer à quelque chose de plus grand et ce que tu dis là à la fois dans ce que tu transmets dans ta pratique auprès des mourants mais aussi avec les enfants c'est comment est-ce que tu partages ta singularité c'est ça et ta singularité bien sûr qui inclut tes expériences tes compréhensions etc mais surtout ta singularité et comment ça ça peut s'expandre dans la relation dans le contact dans la mise en lien avec l'autre pour que ça fasse par capillarité qui est une forme de rayonnement comme ça et qui est une contribution et tout se nourrit et c'est ça qui est merveilleux mais complètement et tu sais le mot singularité il est beau ce mot et ça veut dire aussi une réconciliation avec son égo je dois dire que je me suis posé beaucoup de questions sur l'égo il faut en avoir pas en avoir mais en même temps mais l'égo au service de l'âme c'est très beau ça l'égo au service d'un plus grand que soi mais c'est très beau c'est très utile et puis heureusement alors il faut que j'aime cet égo pas démesurément il faut que je l'aime et puis surtout que j'aime au-delà de cet égo et en fait la singularité me semble très importante et c'est un chemin c'est un chemin pour aller dans sa singularité ne pas se comparer ne pas dire oh là là je vais jamais y arriver non c'est à chaque fois se faire confiance en disant mais la singularité c'est se dire j'offre le meilleur de moi-même et si on se dit ça on peut dépasser cette question du jugement on peut dépasser oui cette question de la légitimité aussi parce qu'on peut se dire est-ce que je suis légitime mais si t'es honnête si honnêtement tu fais ça avec tout ton cœur l'honnêteté moi j'aime bien l'honnêteté mais effectivement j'accompagne beaucoup les gens dans leur singularité justement quand ils font un stage pour être une étoile je dis mais le plus important ça ne va pas du tout être une étoile le plus important ça va être d'être vous avec votre singularité peut-être que ça va être complètement une étoile ça va correspondre complètement à qui vous êtes mais chaque étoile est différente d'ailleurs et peut-être que vous allez prendre un petit bout de sable de l'en faire autre chose et vous allez créer une autre galaxie je ne sais pas en fait j'encourage chacun à être singulier et à rayonner oui rayonner son être ouais et puis surtout le plus grand que soit c'est ça qui est intéressant et j'ai l'impression que si on dit ça aussi aux enfants ouais c'est un joli message c'est un joli message et comment est-ce que puisque tu accompagnes alors il y a les enfants puis tu l'exprimais aussi tu accompagnes des futures étoiles donc tu transmets cet art d'accompagner notamment les grands malades les personnes dans la fin de vie comment justement puisque c'est le moment aussi de la création de ce personnage féérique qui va accompagner l'intervenant tout au long de son parcours et dans sa création de lien avec le malade comment tu accompagnes finalement le jaillissement je ne sais pas si on peut parler de jaillissement de cette singularité de ce personnage qui va faire oui qui va faire naître qui va permettre de tirer ce fil d'une singularité c'est extraordinaire à vivre mais effectivement c'est un jaillissement et il y a plusieurs stages c'est-à-dire que c'est le dernier stage où il y a le personnage et on voit qu'au fur et à mesure ils vont les stagiaires au début ils ont une représentation et après ils disent ah non non ça ne va pas être simple ça va être quelqu'un d'autre et surtout quand je les invite à devenir ce personnage c'est un personnage bien sûr fantastique merveilleux le rapport au merveilleux est important parce que je me suis rendu compte que les patients s'ils étaient émerveillés c'est cet enfant intérieur l'état d'émerveillement donne de la joie donc il va falloir trouver un personnage qui amène l'émerveillement mais pas trop inaccessible non plus il faut qu'il y ait un truc qui cloche il faut qu'il y ait un truc très humain parce que sinon l'émerveillement aussi peut éloigner alors c'est un émerveillement plein d'humanité donc il faut que ce personnage c'est comme si Chaplin Charlo il vient dans ma chambre il est quelque part merveilleux pour moi c'est un terme le maître des clowns il est merveilleux à sa façon mais parce que il a une humanité incroyable il est beau aussi il est beau une étrange beauté et donc j'invite à être dans son étrange beauté et j'ai l'impression que je t'ai perdue non ça va et j'invite à être dans une étrange beauté et mais pleine d'humanité donc tout ça dis donc c'est un sacré accompagnement parce que parfois il y en a qui vont commencer à être très grimées très comiques tout ça je fais mais t'es pas assez belle t'es pas assez beau non 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 il va falloir créer de la beauté mais c'est une beauté étrangement belle c'est à dire que par exemple j'ai encore une plus grande bouche j'ai des plus grands yeux j'ai des plus grandes oreilles enfin je veux dire parce que c'est une beauté lumière donc on va chercher cette beauté lumière et en même temps qui est très accessible parce que attention à l'ange qui serait beaucoup trop loin enfin on dirait oh là là je mérite pas mais bien sûr que si tu mérites donc il faut qu'il y ait un truc un truc qui soit oui oui complètement accessible et c'est pour ça qu'il y a quand même des lutins des elfes il y a des personnages comme ça et puis après c'est des personnages on ne sait même pas d'où ils viennent ils sont juste enchanteurs je crois beaucoup à l'énergie de l'enchantement en tout cas oui c'est plusieurs stages oui j'imagine et ce que j'entends d'extrêmement intéressant et qu'on peut finalement étendre à cette notion de singularité chez les enfants c'est cette idée de quand tu parlais tout à l'heure de présenter la meilleure version de soi-même c'est une expression qu'on entend beaucoup notamment dans le monde du développement personnel et je crois que c'est une c'est une expression qui peut faire peur aussi c'est-à-dire que je ne suis pas suffisamment bien il faut que je m'améliore pour un jour avoir le droit de comme s'il y avait un manque à combler quelque part or ce qu'on dit là c'est non il y a une beauté intrinsèque peut-être qu'il y a des choses sur le chemin qui gênent et qu'il va falloir tailler enlever élaguer mais il n'y a rien à ajouter il y a peut-être juste des choses à retirer mais il n'y a rien à changer à ajouter et cette beauté plus on va être conscient de cette beauté plus on va en prendre soin plus on va aller voir aussi sa porosité quelque part c'est oui c'est ces petites anicroches de ci de là mais qui vont nourrir cette singularité et bien c'est là que la beauté singulière va jaillir et que ce n'est pas une beauté qui n'est pas inaccessible ce n'est pas cette image lisse parfaite et sans irrégularité qu'on va chercher à viser que ce soit chez une personne ou chez un intervenant qui accompagne et c'est vraiment qu'est-ce qui fait que tu es toi singulièrement ah oui et je pense que plus on va trouver ça en nous mais ça peut être dans les aspects la maladresse si elle est complètement habitée mais c'est c'est un bijou d'ailleurs Chaplin Charlo est maladroit donc en fait c'est offrir en fait c'est tout offrir de nous moi quand je dis la plus belle version de nous-mêmes c'est la plus grande version de nous-mêmes pour moi c'est je t'offre tout intérieurement c'est bien l'état dans lequel je suis j'arrive je vois une personne et je suis toute offerte mais j'offre tout mais je n'ai même pas tant de le dire ça se voit et la personne en face qu'est-ce qu'elle fait et bien elle m'offre tout et puis cette question de la singularité si moi j'ose être singulière l'autre aussi ose être singulier et c'est cette acceptation totale de soi et de l'autre qui me semble vraiment intéressante mais c'est ça la beauté c'est pas masqué c'est pas masqué en fait c'est pas masqué quelque chose qu'on n'aimerait pas de nous je sais qu'au début parce qu'un personnage forcément il est voulu toutes ces années au début j'avais un personnage j'étais très amoureuse mais après au mauvais sens du terme aussi j'étais vraiment une Annabelle toujours et après mais plus je jouais ça plus je m'en libérais j'avais plus besoin après quand je dis amoureuse c'était aussi séductrique mais après j'en ai plus du tout eu besoin puisque je jouais cet aspect alors que j'aimais pas que j'aimais pas tellement de moi mais c'était plus fort que moi il fallait que je séduise ça fait des années et puis à un moment donné je le véguis tellement je me suis dit non mais c'est bon quoi je peux lâcher ça et en lâchant ça j'avais encore quelque chose de plus grand qui allait venir mais en tout cas comme tu disais au fur et à mesure on va affiner on va affiner d'abord qui on est on va affiner notre personnage il faut surtout pas que ça nous empêche de commencer parce qu'en même temps sinon il faudrait qu'on soit arrivés à la perfection pour accompagner les êtres qui sont en partance pour faire quoi que ce soit dans notre vie il faudrait qu'on soit parfait non 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 par contre il faut s'accepter mais en fait c'est des grands mots tout ça mais d'ailleurs il y a un travail ça prend du temps tout ça et je sais plus qui disait ça oui c'était drôle ça c'était on m'a rapporté ses propos c'est quelqu'un qui c'est un enseignant de communication il dit voilà vous allez dessiner votre voisin vous avez une minute pour dessiner votre voisin alors vite les gens ils dessinent le voisin après ils vous montrent à votre voisin alors quand il montrait il était désolé il dit oh pardon je t'ai fait comme ça il dit vous savez maintenant quand je fais cette expérience avec des enfants de 5 ans et bien à 5 ans l'enfant il fait tiens tiens regarde vous avez vu et vous vous disiez oh pardon c'est toute la différence l'enfant il s'offre totalement et c'est cette offrande là c'est pas parfait mais tada regarde ce que j'étais regarde ce que j'ai fait pour toi et je pense que c'est cet état là qu'il faut retrouver ici et de non-jugement de soi il dit vous avez vu combien vous vous jugez ah bien sûr il n'était pas parfait votre dessin mais vous n'ayez plus dire tiens regarde vous n'ayez plus rire aussi non vous avez été ah j'ai né donc c'est toute cette réflexion est-ce qu'on peut s'offrir totalement à l'autre ça veut dire qu'il faut qu'on s'offre totalement à soi mine de rien c'est pas si facile c'est pas si facile c'est pas si facile c'est simple mais c'est pas si facile pour finir j'avais envie de te poser la question que tu as évoquée tout à l'heure je suis curieuse de savoir même si tu nous as partagé des éléments qu'est-ce qui toi Sandra te rend plus grande alors étonnamment parce que moi qui suis tellement relationnelle j'aime tellement les autres je me nourris de la création quand je suis en création ça me rend plus grande mais ce qui vraiment me rend plus grande quand même c'est de ça va passer par fermer les yeux ou être dans la nature la nature ça me rend plus grande un beau paysage être près de être dans la nature dans un endroit que je connais pas ou même que je connais et là d'un seul coup je sens que j'ai l'impression d'être complète j'ai l'impression d'être complète et je ne fais rien mais j'ai deux j'ai deux aspects en moi parce que là c'est la grande joie comme ça très très contemplative je suis très contemplative et la grande joie c'est quand même d'offrir la plus grande passion de moi-même ça c'est une grande joie aussi quand je suis dans mon personnage par exemple quand je suis sur scène ou quand je suis en accompagnement et que d'un seul coup c'est plus du tout mental je ne sais pas comment dire c'est l'intuition pure c'est de la vitalité pure c'est de la non-réflexion et puis je sens que je rends les gens heureux je dois dire que dans le même mes grandes joies c'est quand même quand je sens que les autres ont accès à une grande joie et qu'ils sentent que c'est encore plus grand ils se sentent peut-être plus grands à mon contact c'est aussi une grande joie mais la contemplation quand même peut-être que je mets ça en premier la contemplation pour permettre ensuite l'expansion ouais c'est ça donc c'est beaucoup visiter à l'intérieur c'est ma grande joie merci beaucoup Sandra merci à toi merci pour cette interview et bon j'espère que ça vous donnera à tous envie de rayonner d'être à votre place mais d'être à sa place c'est pas forcément changer de métier c'est d'être là et là c'est un point essentiel qu'on a évoqué à nouveau autour du choix on n'a pas besoin de tout changer pour que tout change exactement c'est une très belle conclusion ça reprend un peu la devise de mon association si on ne peut pas changer la vie on peut changer le regard qu'on a sur elle pour moi ça veut tout dire merci beaucoup Sandra merci beaucoup à bientôt à bientôt Merci.